On va pouvoir procéder aux interpellations de jeunes qui divagent, voir si, oui ou non, ils ont des armes sur eux, même par destination, et après, grâce à ça, on pourra les raccompagner auprès de leurs parents, sinon pas d'armes, et sinon les mettre à disposition de la justice avant qu'ils commettent les crimes qu'ils ont déjà commis. Nous, on attend qu'il y ait aussi des propositions en matière préventive. On n'a pas entendu pour l'instant de propositions, d'actions qui disent ou qui viseraient à dire on va renforcer les équipes de prévention, on va renforcer les équipes de médiateurs, on va remettre du lien social dans ces quartiers. On a entendu seulement pour l'instant la réponse répressive, et celle-là, on sait très bien qu'elle est limitée, elle est limitée dans le temps et elle ne répondra pas sur le fond. Le but, c'est d'asseoir leur pouvoir sur des territoires à proximité du lieu de leurs habitations. Contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, ce ne sont pas des bagarres entre bandes organisées. Les bandes, ça sous-entend dans l'imaginaire collectif des trafics, des enjeux de territoire. Là, ce sont des antagonismes entre des jeunes et des très jeunes de différents quartiers, des différents quartiers de Genneville et d'Agnères. Mais il n'y a pas de guerre entre Genneville et d'Agnères. Ils ont des armes par destination, des couteaux de cuisine, des couteaux, des tournevis, et ils s'en servent pour aller poignarder leurs petits voisins dans le dos. Et quand on est dans un pays comme le nôtre, et qu'à un moment, on assiste à ce genre de choses, en 2005, des émeutes dans un pays comme la France, d'une manière conséquente, et qu'en 2011, on a des quartiers qui sont encore dans le même état, si ce n'est pire avec les crises qui se sont succédées, on n'a vraiment pas tiré des leçons. Ça, c'est le moins qu'on peut se dire.